Salut les passionnés, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vous emmène comme bien souvent en battu pour quelques images et on attaque tout de suite par cette belle scène sur un chevron il s'agit d'une chevrette qui se dérobe et je cherche un créneau entre les arbres et je réalise un superbe tir à près de 70 mètres comme vous pouvez le voir je suis relativement content et on va pouvoir revoir cette scène avec la caméra fixe malheureusement avec l'angle de cette caméra fixe au moment du tir la chevron il s'agit de que la chevron est dissimulée par des arbres et malgré tout au ralenti on parvient bien à voir qu'elle prend une superbe balle quelques minutes plus tard au même poste un chien mène de la caméra fixe à la fin de la campfire la caméra fixe à la fin tout le monde Je vois assez rapidement que c'est un mal isolé qui monte mais plus vers mon voisin. Je le laisse prendre l'initiative du tir et je me rends compte qu'il le blesse. On distingue très nettement une balle un petit peu arrière qui traverse les intestins. Je tente à mon tour deux balles pour l'achever. Malheureusement, comme vous allez pouvoir le constater sur les images qui suivent, je vais toucher deux fois des arbres. Cela est bien plus flagrant avec une caméra fixe. L'impact sur les arbres est très visible. Fort heureusement, ce sanglier sera retrouvé après l'abattue. Nouvelle journée, nouveau poste où vous allez voir que je vais être pas mal chahuté par les chevreuils. Les premiers se dérobent dans le fond. J'essaye d'être le plus discret possible en épaulant. Mais comme s'ils connaissaient le poste, ce chevreuil prend une trajectoire qui rend tout tir impossible. Enfin, pour la prochaine scène, je vous interdis toute moquerie. Mais j'ai essayé de stopper ce chevrillard comme j'ai pu. Ça n'a pas marché. Il y a un chien qui est au ferme depuis tout à l'heure. Ça a beaucoup tiré au-dessus. Il doit être blessé. Je ne sais pas du tout quel poids c'est, mais il vaut mieux qu'on aille voir. Donc j'ai appelé le chef de trac et mon chef de ligne. Ils ont prévenu tout le monde. Et puis, je vais y aller tout vite. A tout de suite. Vous menez avec moi. Il m'a chargé. Le chien était au ferme. Alors j'ai prévenu toute la ligne comme quoi j'allais au ferme. Bon dieu. Quand je suis arrivé dessus, il m'a chargé. C'était génial. Il a eu une balle en pleine tête. Super. Alors je me permets un petit rappel. Puisque ce n'est pas autorisé partout. Mais pour aller sur un ferme quand on est posté, c'est uniquement bien entendu si on a l'habitude, si on a l'autorisation du chef de trac, s'il y a danger pour les chiens et bien entendu après avoir prévenu toute la ligne puisque toute la ligne doit arrêter de tirer. Nouvelle journée. Je distingue une chevrette qui se dérobe et je guette s'il n'y a pas un chevrière derrière. Et si, il y en avait bien un, mais malheureusement il allait beaucoup plus vite que la chevrette et je n'ai pas réussi à positionner le réticule là où je le souhaitais. Quelque chose arrive, je lance les caméras. Je lance les caméras. Puisque quelques minutes avant, j'avais entendu les marcassins et je suis persuadé que c'était la mère de ces petits et donc je pense que j'ai bien fait de l'épargner. Ne pas tirer est aussi un acte de chasse. Enfin, je me fais surprendre par ce renard qui a été plus malin que moi puisque dès qu'il sort du bois, il me montre son dos et je ne peux pas le tirer dans ces conditions. Et on termine sur quelques scènes de chevreuils sous la neige, des chevreuils bien trop rapides pour que je puisse tenter une balle sans être certain du résultat. Voilà, on termine cette vidéo sur un bel exemple de sagesse de Luna au poste. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada